Avant de commencer cette vidéo, petite question, répondez dans les commentaires, j'ai un total de 33 figurines pop, je ne sais plus quoi en faire, est-ce que vous voulez une vidéo présentation de toutes mes figurines ? Si vous en voulez, dites-le moi dans les commentaires et j'organiserai ça. Mais en attendant, aujourd'hui, on réagit à l'épisode 5 de WandaVision, épisode 5 qui est censé relancer une sorte de deuxième chapitre dans la série. Les choses vont vraiment commencer à s'accélérer et on va retrouver un Marvel dont on avait l'habitude de voir depuis maintenant 10 ans. Enfin bref, réaction. Allez, générique. Oh, c'est années 80 du coup là. Il est con lui. Agnès, la fameuse. Hum, what the f... The fuck ? Mais quoi, pardon ? Du coup c'est deux garçons ? Ah ça c'est le générique. Trop stylé, c'est trop bien. Ça me rappelle tellement le générique de Dawson, Dallas, tout ça. C'est vraiment ça, c'est vraiment ce type de générique. Les références sont exceptionnelles. Putain, bravo Marvel. Qu'est-ce qui t'arrive à toi ? Est-ce qu'elle a reçu des pouvoirs ? Je me demande. C'est possible. Oula, elle a clairement reçu des pouvoirs, c'est sûr, ça se voit. Elle est peut-être une victime de Mephisto. Non, c'est sûr. Elle est clairement manipulée, Wanda. Oh ! On a définitivement la réponse. Elle a bien pris le cadavre de Vision. Donc elle est clairement venue. En plus on a vu, c'était la tenue qu'elle avait à la fin de Endgame. Trop intéressant. Ils vont tellement grandir vite. Il y a un chien dans l'évier. Oh ! What ? Ah, ok, d'accord. Enfin, c'est calmant, mais c'est clairement la femme de Mephisto. Putain, je vois, ouais. Elle vient d'exercer ses pouvoirs devant elle. Et là, ils vont la voir maintenant. What the fuck ? C'est impressionnant. De l'aérospatiale ? C'est Nick Fury, non ? C'est vrai. C'est vrai aussi. Oula. Elle veut pas qu'on parle de Captain Marvel ? Ça va où ce bordel ? Ça va où ? Qu'est-ce qu'elle vient de faire là ? Pourquoi il y a tir sur ses vêtements ? Quoi ? What ? Ah, d'accord. On voyait quelque chose qui n'a pas besoin d'être modifié. Qu'est-ce que tu m'envoyais ? Je vois pas ce que tu pourrais envoyer qui ne soit pas modifiable. Ah, mais oui ! Un mail ! C'est beaucoup trop intelligent. Ce serait pas lui, Mephisto ? Oula, 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 oula. Wow. What the fuck ? Oh là là ! Wandai Vision va se foutre sur la gueule. Oui, il y a un truc qui se passe. Ça part en cacahuète. Là, ils ont un drone. Ok. Oh, elle s'énerve. What ? Non. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? C'est Vision ? Il va sortir ? Est-ce que c'est elle ou est-ce que c'est Vision ? Ah non, c'est elle ! What ? Elle est sortie ? Oh, c'est fou ! C'est impressionnant. Ah, c'est une pub. C'est le retour des pubs. N'importe quoi. J'adore les pubs. Allez, parle-lui de ce que tu as vu. Ils vont se battre. Il est en train de tilter. Oh, il y a trop d'infos là. Oh, y'a, y'a. Elle est paumée, hein. Hein ? What ? C'est trop stressant. Monique Rambo ? Non, montrez-nous ! Please. C'est Quicksilver ? Putain de merde ! Ah, c'est dingue ! Putain, yes ! Le retour de Pietro, oh là là ! La confirmation d'un multiverse, c'est incroyable ! Je suis abasourdi. Marvel nous surprend d'épisode en épisode. Ça faisait vraiment très longtemps qu'on n'avait pas frissonné devant du Marvel. Ça fait vraiment plaisir. Le retour de Pietro Maximoff. Pour ceux qui ont regardé simplement le MCU, vous n'allez rien comprendre. Puisque le Pietro qui est dans Avengers Age of Ultron ne ressemble pas du tout à celui qu'on voit là. Mais pour les vrais connaisseurs de Marvel, pour ceux qui connaissent les X-Men en particulier, Il y a une autre version de Quicksilver, beaucoup plus jeune, qui bosse notamment aux côtés de Magneto et de Xavier. C'est cette version-là de Pietro, de Quicksilver, qu'on retrouve dans la série WandaVision. Ce qui confirme clairement que le MCU va utiliser le multiverse pour connecter ces différents univers. Puisqu'il faut savoir que jusqu'à il y a deux ans, il y avait deux entités Marvel. Les films produits par Marvel Studios, avec Wanda, Iron Man, Captain America, les Avengers, tout ça. Et la partie Marvel qui a fait les X-Men, les deux premières licences Spider-Man, etc. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'un seul Marvel, c'est bien le Marvel Studios. Et ils ont décidé de connecter les différents univers, donc les X-Men, les 4 Fantastiques, le Spider-Man, etc. Donc le multiverse dont vous êtes présenté dans cet épisode, c'est vraiment très hypant, parce qu'il y a un tas de choses qu'on peut faire avec. Et je pense notamment que le film Spider-Man 3 et Doctor Strange 2 vont vraiment bien en parler. Et faire revenir un personnage aussi important dans les X-Men, comme Quicksilver, dans la série WandaVision, c'est exceptionnel. Déjà, des deux acteurs qui ont interprété Quicksilver, je trouve que celui qui a été du côté de chez X-Men, c'est clairement le mieux des deux. Je pensais que ce serait dans cet épisode qu'on verrait Vision sortir de la simulation, parce qu'on sait qu'il va en sortir de toute façon. Mais très surpris de voir que du coup, c'est Wanda qui a décidé de sortir de la simulation pour se confronter au Sword. Ça fait vraiment du bien de voir cette Wanda-là qu'on avait quittée à la fin d'Avengers Endgame, avec son costume hyper stylé et tout. Il est assez évident maintenant qu'on sait que Wanda contrôle une grande partie de ce qui se passe dans cette simulation. Mais on sait aussi, et on connaît le nom du grand méchant qui est derrière tout ça, qui manipule un petit peu Wanda, alias Mephisto évidemment. Une des théories qui fait vraiment peur et qui a l'air d'avoir été confirmée dans cet épisode, le soir de nous donner les indications que Wanda a récupéré le corps de Vision. Ce qui pourrait nous faire penser de plus en plus que le corps que vous voyez dans la série, c'est juste Wanda qui trimballe le cadavre de Vision. Imaginez-vous un instant que ce soit vraiment le cas. C'est très morbide, mais c'est très stylé. Wanda est folle, manipulée, perdue. Elle commence à perdre le contrôle sur tout ce qui se passe autour d'elle, notamment parce que Vision a découvert tout ce qu'elle faisait de mal. J'aurais aimé un petit affrontement entre Wanda et Vision à la fin, c'est dommage, mais je pense que ça devrait venir avec le temps. Personnellement, je savais que Cookie Silver était de retour dans la série, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit là sur cet épisode. Et je pensais notamment que ce serait un des deux gamins que Wanda a et qu'il y en a un qui allait grandir et qui allait se révéler comme étant en Quicksilver. Mais ça n'aurait pas eu trop de raccord avec le multiverse. Là, le fait que ce soit vraiment lui qui arrive, ça nous prouve que le multiverse a bien été ouvert. Pour ce qui est de la nièce, on comprend que c'est clairement l'assistante ou la femme de Mephisto, parce que je ne sais pas du tout s'il a une femme dans les comics Mephisto. Mais en tout cas, c'est le bras droit de Mephisto pour le moment. Étant une sorcière dans les comics, on peut se douter que Wanda est une marionnette pour elle. À la fin de l'épisode, Wanda nous révèle aussi qu'elle ne sait pas comment toute cette simulation a commencé. On se doute donc qu'elle n'en est pas forcément à l'origine. Alors c'est sûrement elle avec ses pouvoirs qui a créé tout ça, mais ce n'est peut-être pas elle qui contrôle son esprit. Et ce n'est vraiment pas le cas, je pense que Mephisto contrôle tout. On comprend aussi que du côté du Sword, il y a deux équipes. L'équipe qui veut aider Wanda en ne l'incriminant pas. Et l'autre partie qui est absolument sûre que Wanda est un danger et qu'il faut l'éliminer. Cette équipe-là va se baser sur les événements négatifs qu'il y a eu autour de Wanda. Et je pense notamment qu'ils ont peur d'elle, puisqu'on sait que c'est un des rares super-héros qui puisse tuer Thanos. On a une confrontation à l'intérieur du Sword qui peut être vachement intéressante dans les prochains épisodes. Et si vous mêlez à ça deux camps dans la simulation, croyez-moi, ça va être un joli bordel. Pour ce qui est de Monica, on suppose de par les analyses qu'elle a quand même reçu peut-être des pouvoirs. Puisqu'on sait que dans les comics, elle a des pouvoirs notamment avec Captain Marvel. On s'est rendu compte notamment avec la tablette qu'il y avait peut-être des choses qui n'étaient pas très nettes dans la santé de Monica. Je pense que ça pourrait se développer à la fin de la série. Mais de toute façon, on en verra beaucoup plus dans Captain Marvel 2 puisqu'elle a été annoncée au casting. Et notamment aussi dans la série Miss Marvel si je ne me trompe pas. Puisque Miss Marvel est une fan de Captain Marvel. Petite pensée au générique de l'épisode qui m'a foutu un coup de nostalgique de malade. Ça me rappelle les séries des années 80-90, Dawson, Dallas, tout ça. C'est vraiment un beau clin d'œil, c'est toujours aussi bien fait. La fusion de deux genres cinématographiques qui n'ont absolument rien à voir est extrêmement bien gérée. Marvel, chapeau sur ça vraiment. Ça promet pour la suite, pour les futurs films, pour les futures séries. Avengers Endgame est loin d'être la fin de Marvel, je vous le dis. On va en bouffer encore pendant 20 ans minimum. Et on va en prendre plein la gueule. Enfin voilà, on arrive à la fin de cette vidéo réaction analyse à l'épisode 5 de Wanda. L'épisode 6 encore plus attendu que tout le reste. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas. A laisser un petit commentaire en laissant votre avis sur cet épisode. Et évidemment à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Moi je vous dis à la prochaine, c'était votre Captain Marvelous. Ciao.